Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 8h25, beaucoup de sujets dans l'actualité, les pharmaciens qui sont en colère, qui sont en grève, les agriculteurs qui vont reprendre la semaine prochaine aussi, en tout cas dans le sud-ouest. Vous avez vu sur la chaîne des Pyrénées, Jean Baile, il appelle à bloquer en fait la frontière pour exprimer toujours toute la colère. Et puis il y a aussi, on va en parler dans un instant, des villes qui éteignent leur mairie pour dénoncer les bombardements sur la ville de Raffa. Mais juste d'un mot quand même sur la profession des pharmaciens. Elisabeth Lévy, Alexis Poulin, sur ce sujet, est-ce que ça vous interpelle quelque part que 90% des pharmacies aujourd'hui sont fermées pour dénoncer leurs conditions ? Ils sont inquiets pour l'avenir. Elisabeth Lévy ? Moi ça m'interpelle à titre personnel puisque ma mère a vendu sa pharmacie à 85 ans après de longues années de labeur et que effectivement, j'ai bien vu qu'entre le moment où elle avait commencé et celui où elle arrêtait de travailler, le monde a complètement changé. Il y a un moment aussi faux, si vous voulez, tout le monde s'est adapté. Vous voyez bien qu'il y a des gens, vous pouvez toujours le déplorer, mais il y a des gens qui vont acheter des choses dans les supermarchés. Et que de même que vous voyez aujourd'hui d'énormes centres médicaux plutôt que des petits cabinets, vous voyez ces espèces d'énormes boutiques où on vend tout, bon, je peux trouver ça triste et déplorable et vous dire que c'était mieux avant la pharmacie de maman. Mais oui, c'est vrai, mais bon. Oui, oui, oui. Alexis Poulin. Oui, il y a aussi dans les revendications quand même le fait que les pharmaciens alertent sur les pénuries nombreuses et répétées de médicaments. C'est encore plus inquiétant de dire que finalement, la promesse aussi du système de santé s'écroule non seulement à l'hôpital public, mais aussi dans la filière du médicament et sur des médicaments parfois vitaux. Donc, on a là un vrai problème grave. Je pense que cette grève, elle a aussi pour objectif de réveiller un peu les pouvoirs publics par rapport à un sujet qui est endémique, pénurie de médicaments, ce n'est pas nouveau, mais qui n'est pas traité à la hauteur du danger de la menace qu'il représente. Oui, oui. Bon, les agriculteurs, on en parlera encore, parce qu'évidemment, tout n'est pas réglé alors qu'il y a le projet de loi agricole. Mais on voit qu'un peu sur tous les pans de la société, il y a des difficultés économiques. Ce projet aussi sur l'assurance maladie de ne pas rembourser les arrêts maladie de moins de huit jours, Elisabeth Lévy. Alors le problème, si vous voulez, pour moi, ce qui est en jeu, c'est un état d'esprit qui va être très difficile de changer. Les gens ont l'impression que l'État, si vous voulez, c'est une sorte de puissance étrangère, un oncle pique-sous à qui il faut arracher son magot. Ils ne se rendent pas compte que quand ils demandent à être payé quand ils ne travaillent pas, ça veut dire que quelqu'un doit travailler pour cela. Alors ça peut être légitime, je ne dis pas qu'il faut renoncer à toute solidarité, mais l'idée que chacun doit en même temps, si vous voulez, il devrait y avoir, il n'y a plus en France, cet affect, j'allais dire, de l'héroïsme du quotidien, mais simplement de l'autonomie, de la souveraineté. Je peux aussi me débrouiller un peu sans tout le temps faire appel aux autres. Et c'est ça qui me paraît après dans les détails. Si vous voulez, il ne faut pas que les gens s'obligent à aller travailler quand ils ont 42 fièvres. Mais je ne crois pas qu'on en soit là, honnêtement. J'en ai un peu ras-le-bol de cette société de pleurnicheurs. Dites-moi alors, des villes qui éteignent leur mairie pour dénoncer les bombardements sur la ville de Raffa. Marseille, Grenoble, Bordeaux, Nantes. Ce soir, il y en a d'autres en région Occitanie. C'est une bonne initiative ou pas, Alexis Poulin ? Vous savez, c'est typiquement le genre d'initiative qui ne changera rien. Alors, ça permet de se positionner politiquement, sans doute, dans la campagne des européennes, ou bien en vue des prochaines municipales. Mais c'est un peu comme cette question. Est-ce que la Tour Eiffel va être illuminée aux couleurs du drapeau palestinien si on éteint les mairies ? Qu'est-ce que ça change ? Ah bah si, c'est une forme d'engagement, quoi, pour alerter. Oui, un engagement minimum. Alors, vous savez quoi ? Les mairies pourraient être éteintes, vu qu'on est en sobriété énergétique et qu'il faut économiser l'énergie. Donc, on pourrait dire, pourquoi ce n'est pas tous les soirs ? Voilà, donc, non, j'y vois pas une forme d'engagement très fort par rapport à ce qui se passe à Raffa, et puis aussi par rapport à une solution dans ce conflit qui demande d'être venu. Je comprends que les gens veuillent exprimer leurs émotions. Le 7 octobre, on a mis, je crois, un drapeau israélien sur la Tour Eiffel, ça a fait plaisir à des gens, c'est pas très important. Ce qui est important, malgré tout, d'abord, l'émotion, je la partage complètement. Mais ce qui serait important, si vous voulez, c'est l'information. Parce que, par exemple, combien de ces gens savent que l'enquête aujourd'hui, l'enquête israélienne, on verra les autres, nous dit sur ces tirs de Raffa qu'en fait, le ramas avait mis un dépôt d'armes au milieu des gens. Donc, si vous voulez, si c'est confirmé, excusez-moi, mais ces gens devraient aussi le savoir. Et ce que je veux dire, c'est que, moi, je suis... Vraiment, je trouve ça terrible ce qui se passe pour ces Palestiniens qui sont pris au piège, si vous voulez. Mais Israël a des responsabilités dans la conduite des opérations, mais quand même, je le redirais, ce sont des victimes du ramas. – Oui, merci à tous les deux. Dans un instant, c'est Robert Ménard, sans doute qu'il s'exprimera aussi sur ce sujet, interrogé par Jean-Jacques Bordin jusqu'à 9h. Et vous-même, vous pourrez réagir. Je sais qu'il y a des réactions très controversées, évidemment, sur ce sujet. Il est 8h31. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?